Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, jeudi 4 juin, nous allons vous donner un bilan de la situation épidémiologique de la COVID-19 en Algérie. Au cours des 24 dernières heures, pour les principaux indicateurs, nous avons 98 nouveaux cas enregistrés, 79 patients guéris, 31 patients en soins intensifs et 8 décès. Avec les 98 nouveaux cas enregistrés au cours des 24 dernières heures, le bilan cumulé est de 9 831 cas, sachant que l'incidence nationale est de 22 cas pour 100 000 habitants. Nous voyons que nous avons 29 huilayas en dessous de l'incidence nationale et 19 huilayas au-dessus de l'incidence nationale. Et au cours des 24 dernières heures, 16 huilayas n'ont pas enregistré de cas. Concernant les décès, nous avons malheureusement enregistré 8 nouveaux décès, un à Hadrar, un à Bejaya, un à Ablida, Djelfar, Khenshla, Wargla, Setif et Sokharas, portant ainsi le nombre cumulé de décès à 681, sachant que 75% des décédés sont âgés de 60 ans et plus. Concernant les patients guéris et qui ont quitté les établissements hospitaliers, il est de 6 297, dont 79 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients qui ont bénéficié du traitement, selon le protocole thérapeutique en vigueur, il est de 18 853 dans 8 396 cas confirmés virologiquement et 10 457 cas probables à l'imagerie médicale. Les soins intensifs, nous avons actuellement 31 patients en soins intensifs. Il est important de rappeler que la transmission manuportée peut être évitée par l'hygiène des mains et que la transmission aérienne peut être également évitée par la distanciation sociale et également l'utilisation obligatoire du masque conformément au décret exécutif 227 du 20 mai 2020. Merci de votre attention. Merci de votre attention.